L'héorgie, c'est joie. Alors, c'est un concept auquel tu tiens beaucoup, puisque c'est un concept spinoziste, et c'est Spinoza qui a fait de la joie un concept de résistance et de vie. Évitons les passions tristes et vivons avec la joie pour être au maximum de notre puissance. Donc il faut fuir la résignation, la mauvaise conscience, la culpabilité, tous les affects tristes qu'exploitent prêtres, juges et psychanalystes. Donc on voit tout à fait ce qui pouvait te plaire dans tout ça. Alors d'abord, je voudrais que tu distingues la joie de la tristesse, et pour Spinoza, et forcément pour toi. Est-ce que la distinction de Spinoza, d'abord, est totalement la tienne ? Est-ce que tu as trouvé quelque chose le jour où tu as lu ça ? Ah oui, parce que c'est les textes les plus extraordinairement chargés d'affects, chargés d'affects chez Spinoza. Et moi, ça revient à dire, il me semble, je simplifie beaucoup, mais ça revient à dire, la joie, c'est tout ce qui consiste à remplir une puissance. Vous éprouvez de la joie lorsque vous remplissez, lorsque vous effectuez une de vos puissances. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bon, revenons à nos exemples. Eh bien, je conquiert, si peu que ce soit, un morceau de couleur. J'entre un peu dans la couleur. On compte la joie que ça peut être, la joie. C'est ça, remplir une puissance, effectuer une puissance. J'ai rempli une puissance. Mais alors, c'est le mot puissance qui est équivoque. Au contraire, la tristesse, c'est quoi ? C'est lorsque je suis séparé d'une puissance que, à tort ou à raison, ou dont, à tort ou à raison, je me croyais capable. J'aurais pu faire ça. Mais, les circonstances, ou bien ce n'était pas permis, ou bien, etc. Alors là, c'est la tristesse. Il faudrait dire, toute tristesse est l'effet d'un pouvoir sur moi. Bon, mais c'était agil de parler. Il en était au rapport entre... Enfin, à l'opposition, joie, tristesse. Oui, je dis effectuer quelque chose de sa puissance. C'est toujours bon. C'est ce que dit ce philosophe. Évidemment, ça pose des problèmes. Il faut des précisions. C'est que... Il n'y a pas de puissance mauvaise. Pas de puissance mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est pas... Ce qui est mauvais, ou bien ce qui est mauvais, il faudrait dire, c'est le plus bas degré de la puissance. Et le plus bas degré de la puissance, c'est le pouvoir. Je veux dire, la méchanceté, c'est quoi ? C'est empêcher quelqu'un de faire ce qu'il peut. La méchanceté, c'est empêcher quelqu'un de faire... d'effectuer sa puissance. Si bien qu'il n'y a pas de puissance mauvaise. Il y a des pouvoirs méchants. Et peut-être que tout pouvoir est méchant par nature. Pas forcément. Ce serait peut-être trop facile de dire ça. Mais c'est bien l'idée de... La confusion du pouvoir et de la puissance, elle est ruineuse, parce que le pouvoir sépare toujours les gens qui sont soumis de ce qu'ils peuvent. Si bien que... C'est de là que par Spinoza, en effet, tu disais, la tristesse est liée aux prêtres, aux tyrans. Aux juges. Aux juges. Parce que c'est perpétuellement des gens, n'est-ce pas, qui séparent leur sujet de ce qu'ils peuvent, qui interdisent les effectuations de puissance. Tu faisais allusion tout à l'heure, c'est très curieux, tu faisais allusion à la réputation d'antisémitisme de Nietzsche. Là, on voit bien, parce que c'est... C'est une question très importante. Il y a des textes de Nietzsche, en effet, très inquiets, qui pourraient paraître très inquiétants si on les lit, en effet. Si on les lit pas comme on a proposé tout à l'heure de lire les philosophes. Si on les lit un peu trop vite. Et c'est très curieux que tous les textes, où il s'en prend au peuple juif, qu'est-ce qu'il reproche au peuple juif, Nietzsche ? Qu'est-ce qui fait qu'ensuite, on a dit, oh, c'est un antisémite, etc. C'est très intéressant, ce qu'il reproche au peuple juif. Il lui reprend, j'ai des conditions très précises, d'avoir inventé un personnage qui n'existait pas avant lui, et qui est le personnage du prêtre. à ma connaissance, jamais, il y a le moindre texte de Nietzsche concernant les juifs sur le mode d'une attaque. C'est toujours une attaque contre les juifs, peuple qui ont inventé le prêtre. à croire que, selon lui, dans les autres formations sociales, il peut y avoir des sorciers, il peut y avoir des scribes. Ce n'est pas la même chose que le prêtre. Ils ont fait cette invention étonnante, et Nietzsche, en même temps, comme il a une grande force philosophique, Nietzsche ne cesse pas d'admirer ce qu'il atteste. Il dit, mais c'est une invention pas croyable, avoir inventé le prêtre. C'est quelque chose de prodigieux. Et ensuite, c'est fait le lien tout droit des juifs aux chrétiens. Simplement, ce n'est pas le même type de prêtre. Mais, les chrétiens, alors, concevront un autre type de prêtre et continueront dans la même voie le personnage de la prêtrise. C'est dire à quel point la philosophie est concrète. Je veux dire, je dirais, Nietzsche est à ma connaissance le premier philosophe à avoir inventé, créé le concept de prêtre. Et à partir de là, d'avoir posé un problème fondamental, en quoi consiste le pouvoir sacerdotal ? Quelle est la différence du pouvoir sacerdotal avec le pouvoir royal, avec le pouvoir, etc. ? C'est une question qui reste encore tout à fait actuelle. Par exemple, Foucault, peu de temps avant sa mort, avait pleinement retrouvé avec ses moyens propres. Là, il y aurait à reprendre tout notre début sur qu'est-ce que c'est faire continuer, prolonger la philosophie, qu'est-ce que c'est en faire ? C'est que Foucault propose aussi du pouvoir pastoral, un nouveau concept qui n'est pas le même que celui de Nietzsche, mais qui s'enclenche avec celui de Nietzsche. C'est par là qu'il y a une histoire de la pensée. Et qu'est-ce que c'est ce pouvoir du prêtre ? Et en quoi il se lie à la tristesse ? C'est que selon Nietzsche, en tout cas, le prêtre se définit par ceci, c'est qu'il invente l'idée que les hommes sont dans l'état d'une dette infinie. qu'ils ont une dette infinie. Avant, il y avait bien des histoires de dette. On le sait, mais Nietzsche a précédé tous les ethnologues. Les ethnologues auraient beaucoup d'intérêt à lire Nietzsche. Quand les ethnologues ont découvert bien après Nietzsche, que dans les sociétés qu'on appelle primitives, il y avait des échanges de dette et que perpétuellement, ça marchait pas tellement par troc comme on le croyait, mais que ça marchait par morceaux de dette à une tribu qui a une dette vis-à-vis d'une autre tribu, etc. Oui, mais c'était des blocs de dette finis. On recevait et puis on rendait. La différence avec le troc, c'est qu'il y avait du temps. C'est la réalité du temps. C'est du rendu différé. C'est immense. Puisque ça revenait à dire la dette est première par rapport à l'échange. Tout ça, c'est des problèmes philosophiques. L'échange, la dette, la dette qui est première par rapport à l'échange, c'est un grand conseil philosophique. Je dis philosophique parce que Nietzsche l'a dit bien avant les ethnologues. Mais tant que les dettes ont un régime fidit, l'homme peut s'en libérer. Lorsque le prêtre juif invoque l'idée en vertu d'une alliance d'une dette infinie du peuple juif vis-à-vis de son Dieu, lorsque les chrétiens reprennent ça sous une autre forme, l'idée de la dette infinie liée au péché originel, c'est un personnage du prêtre très curieux dont il appartient à la philosophie de faire le concept. Et en tant que, s'il se trouve, je ne dis pas que la philosophie soit forcément athée, mais dans le cas d'auteurs comme Spinoza, qui déjà avait esquissé une analyse du prêtre, du prêtre juif, notamment dans le traité théologico-politique, il arrive que les concepts philosophiques soient de véritables personnages. C'est pour ça que c'est tellement concret la philosophie. Faire le concept du prêtre, c'est comme un autre type d'artiste ferait le tableau du prêtre, le portrait du prêtre. Le concept du prêtre, mené par Spinoza et puis par Nietzsche, et enfin par Foucault, je dis que ça forme une lignée passionnante. Moi, je voudrais, par exemple, aussi m'enchaîner là-dedans, voir un peu qu'est-ce que c'est que ce pouvoir pastoral. on dit qu'il ne marche plus, il faut voir ce qu'il a repris. Pour ça que je disais, en effet, la psychanalyse, c'est un nouvel avatar du pouvoir pastoral. Or, en quoi il se définit ? Ce n'est pas la même chose que les tyrans, les prêtres, il ne faut pas tout confondre, mais ils ont au moins en commun de tenir leur pouvoir des passions tristes qu'ils inspirent aux hommes. Du type, repentez-vous au nom de la dette infinie, vous êtes objet de la dette infinie, etc. Par là, ils ont du pouvoir. Tu vois, c'est en ce sens que le pouvoir, c'est toujours un obstacle mis à l'effectuation des puissances. Tandis que, je dirais, tout pouvoir est triste. même si ceux qui ont le pouvoir se réjouissent beaucoup de la voix, c'est une joie triste. Il y a des joies tristes. C'est une joie triste. En revanche, la joie, c'est l'effectuation d'une puissance. Encore une fois, je ne connais pas de puissances qui soient méchantes. Le typhon est une puissance. Il doit se réjouir dans son âme, mais ce n'est pas d'abattre les maisons qu'il se réjouit. C'est d'être. Se réjouir, c'est se réjouir d'être ce qu'on est, c'est-à-dire d'être arrivé là où on en est. Ce n'est pas la joie de soi-même, ce n'est pas être content de soi, la joie. Pas du tout. Ce n'est pas le plaisir d'être content de soi. C'est le plaisir de la conquête, comme disait Nietzsche. Mais la conquête, ça ne consiste pas à servir des gens. La conquête, c'est par exemple pour un peintre conquérir la couleur. Oui, ça, oui, ça, c'est une conquête. Oui, là, c'est la joie. Même si ça tourne mal, parce que dans ces histoires de puissance, quand on conquiert une puissance ou quand on conquiert quelque chose dans une puissance, ça risque d'être trop puissant pour la personne même. Donc, y cracra, Van Gogh. 8A. Tu cries comme s'il n'y avait pas de micro. Vas-y, Claire. Alors, une petite question subsidiaire. Toi qui a la chance d'échapper à la dette infinie, comment ça se fait que tu te plains du matin au soir et que tu es un grand défenseur de la plainte et de l'éligie ? C'est une question personnelle. L'éligie, oui, moi, j'ai toujours trouvé d'abord l'éligie, c'est une des deux sources de la poésie. Enfin, c'est une des sources principales de la poésie. C'est la grande plainte. Alors, il y a beaucoup, il y a beaucoup. Il y aurait toute une histoire de l'éligie à faire. je ne sais pas si elle a été faite, mais c'est très intéressant parce qu'il y a la plainte du prophète. Le prophétisme est assez paradable. Le prophète, c'est celui qui se plaint, qui dit « Mais pourquoi Dieu m'a-t-il choisi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour être choisi par Dieu ? » En ce sens, c'est le contraire du prêtre. Mais alors, il se plaint, il se plaint de ce qui lui arrive. Ça veut dire « C'est trop grand pour moi. » Voilà ce que c'est la plainte. « Ce qui m'arrive est trop grand pour moi. » Alors, si on accepte que la plainte, c'est cela, ça ne se voit pas toujours. Ce n'est pas « Oui, oi, oi, que j'ai mal. » Encore que ce soit ça aussi. Mais celui qui se plaint ne sait pas toujours ce qu'il veut dire. « La vieille dame qui se plaint de ses rhumatismes, elle veut dire en fait quelle puissance s'empare de ma jambe qui est trop grande pour que je la supporte. » C'est trop grand pour moi. Si on regarde dans l'histoire, c'est très intéressant. Les légies, en effet. Les légies, d'abord, c'est la source de la poésie latine. C'est la seule poésie latine. Et les poètes latins, les grands poètes latins, je les connaissais, je lisais beaucoup dans le temps, Catule, Tibers, tout ça, c'est des poètes prodigieux. C'est quoi l'éligie ? Moi, je crois que c'est l'expression de celui qui n'a plus, temporairement ou pas, qui n'a plus de statut social. C'est pour ça que c'est intéressant. Un pauvre vieux se plaint, oui, d'accord. Un type sur les galères se plaint. Ce n'est pas du tout la tristesse, c'est bien l'autre chose, c'est la revendication. Il y a quelque chose dans la plainte qui est étonnant. Il y a une adoration dans la plainte, c'est comme une prière, la plainte. Alors, les complaintes populaires, il faut tout mettre là-dedans. Je disais la plainte du prophète. La plainte, là, d'un sujet que tu connais bien, puisque tu l'attends travailler, la plainte de l'hypochondriaque. L'hypochondre, c'est quelqu'un qui se plaint et l'intensité des plaintes hypochondriaques sont belles. Pourquoi ai-je un foie ? Pourquoi ai-je une rate ? Ce n'est même pas ce que ça me fait mal. C'est pourquoi ai-je ? Pourquoi ai-je des organes ? Pourquoi est-ce que... Pourquoi je suis... Enfin, c'est sublime, la plainte. Euh... Bien. La plainte populaire, la complainte. La complainte de l'assassin, la complainte qui est chantée par le peuple. Je dis, c'est les exclus sociaux qui sont en situation de plainte. Il y a un... Il y a un spécialiste chinois. Pas chinois, qui est hongrois, je crois, qui s'appelle Teuquei. Qui avait fait une étude sur l'élégie chinoise. Et il montre que, dans mon souvenir, il montre que l'élégie chinoise, elle est animée avant tout par celui qui n'a plus de statut social, c'est-à-dire l'esclave affranchi. Un esclave, tout court, il a encore un statut si malheureux qu'il soit. Il peut être très malheureux, il peut être battu, tout ce qu'on veut, il a quand même un statut social. Euh... Quand il est affranchi, il y a des périodes où il n'y a pas de statut social pour l'esclave affranchi. Il est hors de tout. Ça a dû être un peu comme ça, la libération des Noirs, en Amérique, avec l'abolition de l'esclavage. Quand il y a l'abolition de l'esclavage, ou bien en Russie, on n'a pas encore prévu de statut. Il se trouve exclu. Ce qu'on interprète bêtement en disant, vous voyez bien, ils reviennent, ils reviennent comme esclaves. Mais ils n'ont aucun statut, ils sont exclus de toute communauté. Alors à ce moment-là, naît la grande plainte. Aïe, 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 mais ce n'est pas la douleur qu'ils ont. C'est une espèce de chance, c'est pour ça que c'est une source poétique. Moi, je n'aurais pas été philosophe ou j'aurais été une femme, j'aurais voulu être une pleureuse. La pleureuse, c'est pas vrai, parce que la plainte monte, c'est un art, quoi. Et puis, ça a un côté un peu perfil, ça veut dire, vous ne chargez pas de me plaindre, ne me touchez pas. C'est un peu comme les gens trop polis. Et moi, que je crois les gens trop polis et je voudrais être de plus en plus polis, c'est ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Alors, c'est une espèce de... la plainte, c'est la même chose. Ne me plaignez pas, je m'en charge. Mais en s'en chargeant soi-même, on transforme la plainte. Encore une fois, c'est ce qui m'arrive est trop grand pour moi. C'est ça, la plainte. Alors, moi, je veux bien dire tous les matins, ce qui m'arrive est trop grand pour moi, parce que c'est la joie. D'une certaine manière, c'est la joie à l'état pur, mais qu'on a la prudence de se cacher, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas tellement que les gens soient joyeux. Il faut donc la cacher dans une espèce de plainte. Mais cette plainte, ce n'est pas seulement la joie, parce que c'est en même temps une folle inquiétude, en effet. Effectuer une puissance, peut-être, mais à quel prix ? Est-ce que je ne vais pas y laisser ma peau ? Dès qu'on effectue une puissance, je parle même de choses aussi. En apparence simple qu'un peintre qui aborde la couleur, est-ce qu'il ne va pas y laisser la peau ? Mais à la lettre, après tout, je ne crois pas que ce soit faire de la littérature, dire que la manière dont Van Gogh est allée dans la couleur est plus liée à sa folie qu'à des histoires de psychanalyse, et que c'est des rapports avec la couleur qui interviennent aussi, en tout cas. Quelque chose risque de me briser. c'est trop grand pour moi. Voilà ce que c'est la plainte. C'est trop grand pour moi. En malheur ou en bonheur. Généralement, en malheur, mais enfin, c'est des détails. Ouais. c'est trop grand pour moi.